... Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Je m'appelle Florent Tchatchoua, d'IDO1 International. Je suis le promoteur fondateur du média de la diversité Diaspo Interaction et aujourd'hui je prends deux minutes pour m'adresser à vous. La raison pour laquelle je souhaite m'adresser à vous est toute simple. On est tous conscients, le monde est sous coronavirus, un fléau dévastateur, un fléau qui tue, un fléau qui est en train de décimer le monde entier. J'aimerais aujourd'hui tout d'abord interpeller les personnes qui ne sont pas assez conscientes que cette maladie est grave, j'aimerais vous dire que oui, elle existe parce que j'ai des cas tout près de moi qui ont traversé cette maladie. Oui, cette maladie est très 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 grave. Donc, je vous interpelle tous et toutes à faire attention, à ne pas vous exposer, à prendre conscience de la gravité de cette maladie. Non seulement à prendre conscience, mais aussi à contribuer à la combattre. Pour la combattre, c'est simple, tout simplement suivre les prescriptions que nous ont données les différents paliers de gouvernement, suivre les prescriptions médicales et les conseils. Ces conseils sont simples, ces conseils sont faciles. premier grand conseil pour pouvoir combattre cette maladie, c'est le confinement. Oui, le confinement, retour aux sources. Restons chez nous, restons à la maison, restons en famille. Si jamais vous devez vraiment sortir, alors prenez les mesures qui s'imposent. Quête mes yeux simples, quand vous sortez. Distanciation sociale, restez loin les uns des autres, toujours. Restez loin les uns des autres. Une fois que vous êtes dans des commerces, lorsque vous arrivez dans des endroits où vous êtes appelé à toucher, à parler avec des gens, faites attention. Si vous pouvez vous cacher le nez, cacher vous le nez. De deux, avec un masque bien sûr, de deux, lavez-vous toujours les mains. Quand vous rentrez chez vous, toujours retirez tous vos vêtements avec lesquels vous étiez hors de la maison. Mettez-les dans le lave-linge et lavez-les. Ces vêtements peuvent porter des microbes. Donc, mes chers amis, vous qui m'écoutez, faites cela et vous serez en train de contribuer. S'il vous plaît, c'est sérieux. Pour terminer, je souhaiterais, au nom du Média de la Diversité, de l'Inclusion et du Vivre Ensemble et en mon nom propre, adresser mes vives félicitations, mes encouragements, non seulement aux professionnels de la santé. Je fais allusion au corps médical qui, volontairement, s'expose tous les jours pour pouvoir contrer cette maladie, pour pouvoir endiguer cette maladie, pour pouvoir arrêter cette maladie, ceci en prenant soin des personnes malades. Alors, à tout le corps médical, je pense aux médecins, aux docteurs, aux infirmières, bref, et j'en passe toutes les personnes qui, directement ou indirectement, font partie du corps médical. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Merci infiniment, car grâce à vous, des cas sont soignés. Et, je ne m'arrêterai pas là, j'aimerais aussi adresser mes vives félicitations et mes remerciements aux différents paliers du gouvernement. Les gouvernements, à travers le monde, qui prennent des mesures préventives pour pouvoir apporter du soutien financier et autres à toutes les personnes atteintes ou les personnes qui souffrent des conséquences de cette situation et qui pourraient vraiment traverser des moments très, très difficiles. Ces corps, ces différents paliers gouvernementaux qui prennent des mesures pour pouvoir apporter du soutien, j'aimerais vous dire merci. Je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour savoir si vous avez droit à des subventions, allez sur le site du gouvernement ou alors aussi, allez sur le site Diaspo Interaction pour pouvoir avoir des informations. Si vous en avez besoin et que vous ne le trouvez pas, envoyez-nous vos questions et nous allons pouvoir vous répondre.